question 26 quelle est la différence en pourcentage du chiffre d'affaires par produits entre 2010 et 2011 donc nous allons voir ici que l'on peut lui faire calculer à excel la différence entre plusieurs éléments par exemple ici des résultats obtenus sur deux années il faut un tableau croisé dynamique je viens donc dans l'onglet insertion tableau croisé dynamique la fenêtre créé un tableau croisé dynamique apparaît tout est présélectionné à ma guise je fais ok sur la nouvelle feuille destinée à mon tableau croisé dynamique je vais faire glisser les chants donc c'est ce qu'il me faut comme chance ce sont donc les résultats en 2010 et en 2011 donc ça c'est le montant qui va me permettre de les obtenir et pour avoir 2010 et 2011 c'est la date cette date doit être groupée je clique sur une date et une seule dans l'onglet options des outils tableau croisé dynamique je viens sur grouper les champs par défaut il me propose les mois je n'en ai pas besoin je clique pour les enlever je clique sur année car j'ai besoin des années je fais ok et je me retrouve avec mon chiffre d'affaires en 2010 et en 2011 moi ce que j'aimerais savoir c'est la différence en pourcentage entre ces deux chiffres d'affaires par produit je fais donc glisser le produit voilà donc là j'ai les chiffres et je veux connaître la différence entre les deux chiffres d'affaires donc pour faire ça je clique sur l'un des éléments en question donc l'un des chiffres je viens dans l'onglet options des outils tableau croisé dynamique calcul afficher les valeurs et là je vois que j'ai la possibilité de faire une différence en pourcentage par rapport la fenêtre afficher les valeurs somme de montant apparaît et me demande quel est le champ de base et quel est l'élément de base donc cette terminologie qui peut paraître un peu complexe au début est en fait assez simple il suffit de se dire bon moi je veux la différence entre 2011 et 2010 donc le champ de base c'est la date et c'est par rapport à quelle date là je suis en 2011 ben c'est par rapport à 2010 que je souhaite obtenir ma différence en pourcentage donc par rapport à quoi c'est l'élément de base et le champ ben c'est de quoi je fais ok je n'ai plus aucun élément 2010 c'est normal c'est l'élément de base et en 2011 on voit que nous avons une grosse perte de chiffre d'affaires alors comment cela se fait-il est ce que j'ai vraiment à ce point vendu moins et bien non c'est que cette question qui pourrait paraître simple a priori va s'avérer un tout petit peu plus complexe en effet en 2011 les résultats vont jusqu'en juin et pas pour le reste de l'année donc si on veut vraiment comparer il faudrait obtenir les mois uniquement donc jusqu'à juin et pour ce faire nous allons avoir besoin des mois donc je ramène ma date en ligne pour des questions pratiques je viens de grouper les champs et là je lui dis que je souhaiterais en fait avoir obtenir aussi les mois voilà une fois que les mois sont obtenus je peux les enlever remettre ma date au niveau des années en colonne cette étape m'a permis en fait d'avoir les mois dans les groupes ce qui va me permettre de les voir apparaître quand je vais utiliser des segments et c'est ce que je vais faire maintenant donc dans l'outil option des outils tableau croisé dynamique insérer un segment je vais lui demander donc le segment des dates qui est le niveau de regroupement le plus bas sur les dates en l'occurrence c'est donc les mois je fais ok je retrouve mes différents mois malheureusement ils ne sont pas triés dans l'ordre classique des mois ce qui va rendre l'utilisation de ce segment un tantinet plus pénible mais c'est ainsi donc je veux le mois de janvier je maintiens la touche contrôle pour faire une sélection multiple discontinue je clique sur février ensuite il me faut le mois de mars donc je maintiens la touche contrôle je clique sur mars le mois d'avril je maintiens la touche contrôle je clique sur avril le mois de mai et le mois de juin toujours la touche contrôle maintenir voilà donc à partir de ce moment là les données que je vais traiter dans ma différence en pourcentage seront des données qui seront comparables donc je laisse mon segment en évidence et je retourne dans l'onglet option des outils tableau croisé dynamique calcul afficher les valeurs différence en pourcentage par rapport par rapport à quoi mais par rapport à une année et cette fois ci on voit bien que ces années puisque date est devenu en fait les mois et cette année c'est 2010 voilà on voit que globalement nous avons quand même 6% de baisse sur notre chiffre d'affaires et que c'est essentiellement dû au cidre mais pour le coup c'est quand même un tout petit peu moins dramatique que les 50 et quelques pour cent que nous avions initialement alors ensuite on se rend compte que cette colonne n'est pas nécessairement utile on pourrait se dire je sélectionne la colonne à l'infini clique droit supprimer contrôle moins bref je supprime la colonne serait une erreur car elle sert dans le calcul de la différence en pourcentage par contre ce que vous pouvez être amené à faire c'est un clic droit afin de masquer cette colonne dans ce cas là il n'y a pas de souci c'est tout à fait possible il me reste donc à peaufiner mes résultats pour ce faire je viens dans options onglet options des outils de tableau creusé dynamique je masque les divers éléments qui vont permettre de créer mon tableau creusé dynamique le champ somme de montant je vais le renommer pour la clé chiffre d'affaires éventuellement redimensionner mes colonnes et là je me rends compte que j'ai un total général en ligne qui n'a aucun intérêt donc dans l'onglet création des outils de tableau creusé dynamique dans les totaux généraux je vais lui dire que je ne veux activer mes totaux que pour les colonnes qui rend quand même mon tableau plus agréable à la vue pour finir de le rendre agréable je viens dans l'onglet création des outils de tableau creusé dynamique pour choisir un style de mise en forme voilà c'est terminé nous avons vu donc dans cet exercice que nous pouvions faire une différence en pourcentage entre divers éléments et qu'il faut que ces éléments soient comparables pour que les résultats aient un sens